Bonjour à tous et bienvenue sur MCAS TV. J'espère que vous allez très bien. Moi de mon côté ça va super bien. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, vos likes et vos retweets qui m'ont fait très plaisir. J'ai trouvé ça super cool de votre part donc un grand merci à vous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous livrer des conseils et des astuces pour progresser en défense. Allez, installe-toi et je t'en dis un tout petit peu plus après ça. Alors l'idée de ce tuto, c'est de pouvoir partager avec toi des astuces et des conseils qu'on m'a donné pendant mon parcours sportif et qui m'ont permis de beaucoup progresser. Quelque part, je me dis que si ça a été bénéfique pour moi, il y a quand même des chances que ça le soit aussi pour toi. Tout d'abord, je t'invite à faire un petit travail de profilage pour déterminer quel type de défenseur tu es. Est-ce que tu préfères défendre avec un bloc bas ? Est-ce que tu préfères défendre avec un bloc médian ? Ou est-ce que tu préfères défendre avec un bloc haut ? Quand tu as déterminé ton style, je t'invite à configurer une tactique qui sera en adéquation avec ton profil. Pour t'aider, je te propose quelques réglages que tu pourras bien évidemment personnaliser. Alors si tu défends avec un bloc bas, ces réglages pourraient te convenir. Avec un style défensif en défense totale, une zone de pressing axial, un pressing constant prudent, une ligne défensive basse et un bloc équipe resserré. A cela, tu peux ajouter les instructions avancées défense reculée et assaut en surface. Si tu défends avec un bloc médian, je te propose ces réglages. Avec un style défensif en défense totale, une zone de pressing axial, un pressing constant agressif, une ligne défensive positionnée au milieu et un bloc équipe resserré. Tu peux ajouter à ces réglages les instructions avancées arrière latéral et assaut en surface. Enfin, si tu défends avec un bloc haut, ces réglages peuvent être une solution avec un style défensif en pressing attaquant, une zone de pressing écartée, un pressing constant agressif, une ligne défensive haute et un bloc équipe moyennement resserré. A cela, tu peux ajouter l'instruction avancée pressing intégral. On commence par la défense avec la touche croix. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur cette commande car je ne l'utilise quasiment jamais pour la simple et bonne raison qu'elle présente pour moi plus d'inconvénients que d'avantages. Le problème avec cette touche, c'est que ton joueur va se découvrir et proposer des espaces à l'adversaire. Il y a aussi plus de chances de faire des fautes. Et enfin, je trouve cette commande moins précise pour couper les lignes de passe. La seule situation où je vais avoir recours à la touche croix, c'est pour contrer un tir comme on est en train de le voir dans l'extrait actuel. Alors, vous êtes certainement en train de vous dire, mais quelle commande utilise-t-il ? Eh bien, j'utilise la commande R1-R2, plus connue sous le nom de Super Cancel. Le principe, c'est de faire sortir le joueur contrôlé de ses rails et d'avoir une liberté totale dans les déplacements. Grâce à cette liberté, tu vas couper les lignes de passe avec plus de précision et tu vas être beaucoup plus précis et efficace dans les duels au physique car tu feras moins de fautes. Allez, je te propose deux mises en situation pour illustrer tout ça. Alors là, dans cette situation, j'ai mon adversaire qui part en contre-attaque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite sélectionner Torera pour utiliser le Super Cancel afin de couper la ligne de passe entre Goretzka et Muller. Donc, je me mets en opposition, je contiens et hop là, intervention de Torera grâce au Super Cancel. Donc là, il va y avoir une lutte au physique entre Torera et Suarez et Torera va complètement manger Suarez grâce au R1-R2. Assez souvent, je combine l'utilisation du R1-R2 avec l'utilisation du carré qui est le pressing d'un joueur contrôlé par l'IA. L'idée, c'est de mettre l'adversaire sous pression avec un joueur contrôlé par l'IA afin d'assurer nous-mêmes les couvertures avec le joueur qu'on contrôle. Donc là, sur cette action, j'ai pris le contrôle de Torera pour assurer la couverture. A ce moment-là, je m'aperçois que le contrôle de Jordi Alba est trop long. Du coup, je décide d'envoyer Bellerin au pressing avec carré parce que je pense qu'il est dans le bon timing pour récupérer la balle. Et donc là, j'avais vu juste, Bellerin va bien récupérer la balle. Et au pire des cas, même si Jordi Alba était passé, j'avais Torera qui était juste derrière en embuscade pour intervenir. Parfois, j'utilise la commande deux fois carré qui correspond au pressing de deux joueurs contrôlés par l'IA. Alors, je te conseille de l'utiliser avec parcimonie car il y a quand même des risques de découvrir ton équipe si tu l'utilises trop. Concrètement, je l'utilise uniquement dans le cas de figure où l'équipe adverse fait circuler la balle dans mes 30 derniers mètres. Et quand je sens que je suis dans le bon timing, j'organise un double pressing avec un milieu et un attaquant afin de perturber la progression adverse. Démonstration. Donc sur cette action, j'ai pris le contrôle de Torera et mon objectif, ça va être d'empêcher la ligne de passe vers Benedetto. Dans le même temps, je vais déclencher un double pressing avec Aubameyang et Ezil tout en reculant Torera vers Benedetto. Et je vous laisse constater ce qui va se passer. Hop là, donc l'action se passe et hop là, Aubame qui me récupère ce ballon grâce au double pressing. Alors sur certaines actions, on souhaiterait prendre le contrôle d'un joueur précis pour anticiper soit une profondeur ou assurer une couverture. Mais malheureusement, lorsque l'on effectue la sélection avec la touche L1, le jeu ne nous donne pas le joueur souhaité. Pour régler ce problème, la solution c'est d'utiliser la sélection manuelle en inclinant le stick analogique droit en direction du joueur souhaité. Petite démonstration pour visualiser la mécanique. Alors sur cette action, je contrôle Chaka et il y a Ronaldo qui est en train de partir dans la profondeur. L'idéal pour contrer cette situation serait que je prenne le contrôle de Sokratis. Mais si j'appuie sur la touche L1, le jeu ne me donne qu'au ciel nid. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais incliner mon stick analogique droit dans la direction de Sokratis. Et on va voir ce qui va se passer. Donc je prends le contrôle de Sokratis, ce qui me permet d'anticiper la profondeur et de gagner mon duel face à Ronaldo grâce à la sélection manuelle de mon joueur. En cas de situation désespérée, comme un face à face par exemple, le goal manuel, ce sera ta dernière carte à jouer pour éviter d'encaisser le but. Découvrons ensemble les subtilités et les cas de figure dans lesquels on peut l'utiliser. Donc là sur cette action, j'ai Dembele qui se présente seul face à Leno et ma dernière chance va être de sélectionner le goal manuel. Hop là, donc je décide de sélectionner Leno et je vais boucher les angles pour essayer de remporter le duel et c'est bon. Arrête Leno et j'ai évité ce but grâce au goal manu. Donc là, autre cas de figure, c'est qu'en plus du goal manuel, tu peux utiliser la touche carré pour envoyer un défenseur au pressing. Donc là, Obama, il va ralentir sa course pensant qu'il a le temps d'ajuster mon gardien. Mais l'adversaire, il n'a pas pris en compte le retour de Kossianni et donc je vais réussir à annuler cette action grâce à la sélection manuel du gardien et le recours à la touche carré. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux aussi utiliser ton gardien manuel sur un coup franc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon gardien manuel au dernier moment. Et je vais aller côté ouvert, arrêter manuellement sa frappe. Alors cette technique, je la conseille contre un joueur occasionnel parce que face à un joueur confirmé, il connaît la subtilité et il pourrait essayer de te prendre à contre-pied. Et bien face à un joueur confirmé, je vais plus te conseiller cette technique. Je vais sélectionner mon gardien pour l'avancer au 6 mètres afin de boucher les angles. Et du coup, ce positionnement, il va me permettre d'arrêter ce coup franc. Ne jamais sortir au pressing avec ses défenseurs centraux. En effet, la zone défensive axiale est la zone la plus punitive pour ton équipe car si une différence est faite dans cette zone, elle impliquera forcément une grosse occasion de but pour ton adversaire. C'est pour cela que lorsque tu prends le contrôle d'un de tes défenseurs central, je te conseille de ne pas te livrer et d'assurer la couverture défensive avec lui. Si tu souhaites mettre ton adversaire sous pression, je t'invite à privilégier l'utilisation de la touche carré pendant que tu assures la couverture avec ton défenseur. J'analyse, j'anticipe, j'interviens. Alors pour mieux comprendre ce principe, je te propose que l'on étudie une situation ensemble. 1. J'analyse Je constate sur cette situation que Dembele est en train de partir en contre-attaque. Cette situation est très dangereuse à cause de la vitesse du joueur et du fait que ma défense n'est pas replacée. Je constate également que Suarez réalise un appel extérieur qui est en train d'embarquer mes défenseurs centraux. Ce qui a pour conséquence de créer un gros trou dans l'axe de ma défense. 2. J'anticipe Au vu de ces éléments, je pense que mon adversaire va tenter de repiquer dans l'axe avec Dembele. Du coup, j'anticipe cela en sélectionnant Koscielny afin de le positionner de manière à ce qu'il protège ce trou. 3. J'interviens Enfin, j'attends le moment propice pour intervenir et dès que je suis dans le bon timing, j'interviens. 4. Analyse, anticipation et timing sont les points clés de ce principe. Avec de l'entraînement et de la pratique, tu sauras apporter les bonnes réponses aux situations rencontrées. 5. Défendre en appliquant le principe de zone Le dernier principe, qui me semble être important à respecter pour progresser en défense, c'est le principe de zone. Explication Voici un terrain de foot et imaginons que tu attaques dans cette direction. Le principe est que nous allons diviser ce terrain en 3 zones distinctes. Une zone verte, une zone orange et une zone rouge. L'idée est d'associer une ligne de ton équipe à une zone du terrain. J'entends par ligne la ligne des attaquants, la ligne des milieux de terrain et la ligne des défenseurs. Du coup, la zone verte sera contrôlée par ta ligne d'attaque, la zone orange par ta ligne de milieu et la zone rouge par ta ligne de défense. Concrètement, lorsque l'adversaire sera en possession du ballon dans la zone verte, tu ne contrôleras que tes attaquants pour essayer de récupérer le ballon. Ceci permettra à ta ligne de milieu et à ta ligne de défense de rester en place. Quand ton adversaire aura le ballon en zone orange, tu prendras alors le contrôle des milieux de terrain, ce qui permettra à ta ligne défensive de rester en place. Et enfin, quand l'adversaire aura le ballon en zone rouge, tu prendras le contrôle des défenseurs en prenant le soin de ne jamais sortir tes centraux au pressing comme on l'a vu précédemment. Observons ce que cela peut donner en match. Donc là, on est en zone verte et je vais prendre le contrôle de mes attaquants pour gêner l'adversaire. Donc là, on bascule en zone orange et je travaille avec mes milieux de terrain. Enfin, on arrive en zone rouge et je travaille avec mes défenseurs pour récupérer ce ballon. Alors, on a vu pas mal de choses dans ce tuto. Je te conseille d'avancer à ton rythme pour assimiler tout ça. Si tu as des questions ou si tu souhaites revenir sur un point, n'hésite pas à me solliciter dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Je précise enfin que ces astuces et conseils n'engagent que moi. Donc, si tu utilises d'autres astuces, je t'invite à les partager dans les commentaires afin que cela serve un maximum à la communauté. En tout cas, ce fut un réel plaisir de travailler sur ce tuto. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501